cher monsieur le président premièrement j'aimerais vous dire que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un comme vous à la tête de ce pays c'est rassurant et un peu déroutant à la fois tellement ça a l'air trop beau pour être vrai on vous voit partout vous vous exprimez souvent vous êtes présent à tous les événements vous avez l'air de vraiment vous soucier de votre proximité avec le peuple et votre femme elle a réussi en un rien de temps à séduire tout un peuple avec sa grâce sa simplicité et son intelligence mais aussi avec son caractère rassurant et apaisant des mamans congolaises votre communication à tous les deux et sans pareil beaucoup de présidents et de dirigeants africains et d'autres continents auraient des choses à apprendre de vous en matière de communication mais ce n'est pas pour votre communication qu'on vous a élu ce n'est pas ce qu'on attend de vous et ce n'est pas ce qui a manqué aux congolais ces 18 dernières années un président qui fait de beaux discours ou de belles vidéos ou une première dame qui ouvre de nombreuses fondations ce qui a manqué aux congolais c'est qu'aucun effort n'a été fait pour leur permettre de mieux apprécier la vie et d'avoir l'espoir qu'en quittant ce monde ils laisserait leurs enfants dans un système qui prendrait soin d'eux ne vous satisfait pas trop vite si vous pensez déjà avoir fait un peu mieux que les dirigeants avant vous ils ont mis la barre tellement bas qu'on ne devra pas vous juger en fonction de cette barre nous devons revoir complètement le niveau minimum de cette barre vous avez rendu l'école gratuite c'est magnifique tellement de parents vous en remercie car vous avez allégé leurs charges financières vous pouvez vous aussi les rassurer que vous avez pris soin des professeurs qui enseignent leurs enfants car c'est eux la clé de la transmission du savoir et de l'intelligence et puis le cursus scolaire monsieur le président nous utilisons encore un programme qui a été développé dans les années 50 par des collants dans les motivations étaient douteuses et que nous devons continuer d'appliquer septembre ans plus tard dans une société qui a totalement changé à quoi bon envoyer des millions d'enfants à prendre gratuitement les choses qui ne vont pas leur servir dans la vraie vie vous nous avez demandé de faire de bonnes actions ces périodes de fêtes et d'aller par exemple assister les orphelins mais savez vous que beaucoup d'entre eux sont devenus orphelins parce que leurs parents sont morts dans des circonstances qui pouvaient être évitées si le système fonctionnait correctement la dernière chose dans ces orphelins besoin c'est d'être visité par des gens qui veulent satisfaire leur ego en venant avec de la nourriture des vêtements mais surtout des photographes professionnels si nous voulons vraiment les soutenir assurons nous qu'à l'avenir il y ait moins de père et de mère qui meurent par manque d'accès aux soins médicaux vous nous parlez beaucoup de révolution numérique et de comment sous votre mandat vous allez faire de votre mieux pour que la rdc soit un acteur majeur du numérique en afrique ne vous laissez pas influencer par des projets sexy et impressionnant alors que le plus grand banc que l'air de ses doigts encore faire en matière de technologie c'est d'avoir de l'électricité en permanence et pour la grande majorité soyez un président qui va au fond des choses pas un qui se contente de nettoyer la surface ne vous laissez pas non plus influencé par vos amis de la diaspora qui vous donnent plein de belles idées pour faire comme en europe ils ont tellement à gagner de votre mandat mais vous vous avez tellement à perdre s'il vous plaît faites que cette nouvelle génération qui voit le jour ne grandissent pas aigli et désespéré vous avez une responsabilité importante pour tous nos enfants qui sont nés et qui naîtront après 2018 n'oubliez pas que ne vous jugeront pas en fonction des résultats de kabila mais jugeront les résultats des prochains présidents en fonction des vôtres et ne minimisez surtout pas la tâche qui vous attend ce pays a été mis dans cet état depuis plus de 50 ans par des personnes qui ont fait un travail acharné de le mettre à terre et qui ont réussi le congo ne se relevera probablement pas sur votre mandat votre travail ne sera qu'une étincelle il nous faudra peut-être encore cinq présidents après vous qui seront juste et qui feront bien leur travail pour que ce pays une chance de se relever définitivement mais ce n'est pas grave monsieur le président vous pouvez néanmoins jouer le rôle le plus important vous pouvez être celui qui va définir la vision pour les 50 prochaines années et vous pouvez être l'étincelle qui déclenchera le feu qui forgera cette nation et qui la remettra à la place qu'elle mérite pour de bon et ne vous inquiétez pas si vous vous dites que dans 50 ans vous ne serez plus de ce monde la grandeur ce n'est pas de bâtir quelque chose de grand de votre vivant mais de bâtir quelque chose qui continuera d'avoir de l'impact dans la vie des générations futures on dit que le destin des grands hommes et de ne pas voir leur vision se réaliser john kennedy n'a pas vu le premier homme sur la lune martin luther king n'a pas vu le premier président américain noir moïse n'a pas vu la terre promise il ne s'agit pas du peuple d'abord il s'agit du peuple seulement si vous ne vous concentrez qu'à servir le peuple nous ferons en sorte que vous ne manquiez plus jamais de rien et que vos enfants ne manquent de rien et que les enfants de leurs enfants ne manquent de rien et s'il vous plaît ne vous laissez pas impressionner par les grandes nations occidentales flamboyantes elles ont peut-être une avance sur nous dans plusieurs domaines mais là où elles ont la plus grande avance c'est en matière de pollution d'inégalité sociale et de destruction de la planète inspirez vous plutôt de meilleurs modèles de gestion comme les pays scandinaves comme certains pays d'asie du sud et d'océanie le peuple vous aime et attend beaucoup de vous et ces deux ingrédients peuvent faire qu'ils vous détestent plus que tous les dirigeants qui sont venus avant vous si vous le décevez je vous souhaite une excellente et productive année 2020 monsieur le génial